Bonjour et bienvenue sur Claudiane Francia. Aujourd'hui, tu pourras tester ton niveau de français grâce à ce test que j'ai préparé pour toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Claudia, professeure de français. Avant de commencer, si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas de mettre un « j'aime » et de partager la vidéo. Ce test comprend 30 phrases à compléter. Pour ce faire, tu auras 4 possibilités de réponses, mais attention, il n'y a qu'une seule bonne réponse par phrase. Tu auras entre 15 et 20 secondes pour lire et compléter chaque phrase et ensuite je te donnerai la bonne réponse. Chaque bonne réponse équivaut à un point. Je te conseille de compter tes points car à la fin de la vidéo, je te dirai quel est ton niveau. Tu es prêt ? Prête ? C'est parti ! B. Comment tu vas à l'école ? A. Que faites-vous pour les vacances ? On va sûrement en Italie. D. Attention de ne pas te brûler. Le thé est très chaud. B. Tu vas partir à Nantes-en-train ? C'est « Qu'est-ce que vous voulez boire ? » Rien. Merci. B. Demain, je vais fêter mon anniversaire. B. Tu aimes la mousse au chocolat ? Oui, c'est le dessert que je préfère. C. Marc habite à Paris depuis trois mois. B. Il se souvient de cette photo avec toute la famille. D. Lucie et Anne sont partis, mais leur frère est resté à la maison. B. Je suis sûre que je vais te battre aux échecs. Je suis meilleure que toi. D. Tiens ! Tu ne portes plus de lunettes ? Non. Maintenant, j'ai des lentilles. A. Jean a perdu son portefeuille. Il faut qu'il aille au commissariat. B. Je prends un poulet pour dimanche. Prends en deux, s'il te plaît. D. Les fleurs qu'elle a reçues pour son anniversaire lui ont fait très plaisir. D. Les fleurs qu'elle a reçues pour son anniversaire lui ont fait très plaisir. C. Appartement meublé, vu sur mer, prix intéressant. Le tout est à rafraîchir. D. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est fait attaquer dans le train. D. Comment tu as trouvé le repas de ce midi ? Très bon. D. En revanche, le dessert était immangeable. B. Catherine, quelle ville a été ensevelie par l'éruption du Vésuve ? A. A l'heure actuelle, louer un appartement en centre-ville devient très onéreux. Que signifie onéreux ? Très coûteux. D. Pourriez-vous laisser les clés du bureau ce soir à la secrétaire ? Oui, je les lui laisserai ce soir en partant. D. Pourquoi est-il toujours en colère ? Ne vous inquiétez pas. Avec lui, quoi que vous fassiez, il est toujours en colère. C. Ma soeur va bientôt me donner un chaton. Quand ? Dans deux semaines. Pour l'instant, il doit rester auprès de sa maman car il n'est pas encore sevré. B. Marie dit toujours ce qu'elle pense, quitte à se mettre dans des situations difficiles. C. Avez-vous des déclarations à faire à ce sujet ? Oui, mais je n'ai pas grand-chose à dire. B. Sa grand-mère à 68 ans fait du parachutisme. On peut dire qu'elle n'a pas froid aux yeux. A. D'après les premières constatations policières, l'incendie aurait été provoqué par un mégot de cigarette oublié. Mais rien n'est encore confirmé. D. Elle a fait les soldes. Regarde les beaux pantalons qu'elle a achetés. C. Je n'avais pas l'autorisation d'aller au cinéma que si ma chambre était rangée. Et maintenant, je suis dans des sales draps car je n'ai rien fait et mes parents vont s'en apercevoir. Être dans des sales draps signifie être dans une situation embarrassante. B. Il est primordial que le gouvernement poursuive ses efforts pour conforter la reprise économique du pays. N'oublie pas de me laisser ton résultat dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501